Tu as fait un peu de théâtre à l'époque au lycée, je crois, non ? Oui, oui, ben oui, totalement. Un peu, je crois. Mais gros, mais c'est incroyable. Maintenant, on passe au vrai faux de l'invité. Je donne 4, 5 affirmations. Certaines sont vraies, certaines sont fausses. Et évidemment, derrière, il y a aussi des surprises qui sont prêtes pour toi. D'accord ? Alors, toi, tu ne dis rien. C'est les copains en direct qui vont nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et ensuite, tu donnes ta version. Ok ? Ok, vas-y. Allez, c'est parti. Inès a fait des études pour devenir avocate. Et elle a eu tous ses diplômes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, les copains ? À votre avis, il y a plusieurs humoristes qui ont fait des études de droit. En plus, il y a Mathieu Madegnan, il y a Caroline Vigneault. Dimo, il a fait du droit ? Dimo, je crois. Ouais, je ne sais plus. Ah, si, si. Dimo, il a fait du droit. Mais non. Je jure, et je crois qu'il a fait 2 ou 3 ans. Trop stylé. Alors, il y a beaucoup de monde qui répond, c'est cool. Par contre, il y en a qui disent vrai, il y en a qui disent faux. Vrai, 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 faux. Elle n'a pas eu ses diplômes. Elle a fait du droit. Le commentaire, il est trop dur. Faux. Elle n'a pas eu ses diplômes. Ouais. Il est trop dur. Oh, les copains, on reste bien meillants avec Inès. Attention, les potos. Tant que je suis rôpée. Aïm Letti, elle a dit qu'elle a volé un livre à la bibliothèque. Peut-être. Aïm Letti, c'est vrai. Elle connaît. Gros, parce que j'en sais rien. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, ma poulette ? Est-ce que tu as fait du droit ? Est-ce que tu as eu des diplômes ? Comment ça s'est passé ? J'ai fait une année de droit et j'ai eu mon bac, mais j'ai arrêté le droit. T'as fait quoi comme bac ? J'ai fait un bac L. Un bac L à Savigny-sur-Or, je crois, non ? Mais toi, t'es trop fort, arrête. Et t'as eu ton... Coro. Coro, ouais. Heureusement que je t'aime bien, parce que ça pourrait faire flipper, je te jure. Ouais. Et ? Est-ce que tu te rappelles de certains professeurs à Coro ? Tu te fous de ma gueule ? Non. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie actuellement ? Attends, je vais juste dire un truc. Au cas où, si je pleure, moquez pas, mais c'est possible. Alors... Mais moi, tu vas me faire chialer, je t'explique. Mais moi, je vais chialer, je te jure. Non, mais qu'est-ce que je fais dans... Dans ta vie actuellement, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un art qu'on appelle le... Le théâtre, l'humour ? Ouais, le théâtre, l'humour, c'est ça. Et il paraît, je crois, que tu as fait un peu de théâtre à l'époque au lycée, je crois, non ? Oui, oui, ben oui, totalement. Un peu, je crois. Mais gros, mais c'est incroyable. Attends, peut-être qu'il va te déchirer, il va dire que du mal, peut-être. Attends, je rigole. Je suis. T'es prête ou pas ? Prête. Bonsoir Inès, c'est Monsieur Vieux du lycée relatif Socorro. Écoute, je te fais un petit coucou ce soir. D'abord, pour te féliciter pour ce joli parcours, ce joli parcours dans le spectacle vivant. Tu as été mon élève en cours de théâtre. Je me souviens qu'on s'est beaucoup amusé à l'époque. Tu étais une élève dynamique, très péchue, très amusante. On a passé de bons moments et ça me fait plaisir que tu aies choisi le spectacle vivant. Voilà, bonne chance, bon vent. Et reviens nous voir à l'occasion, ce sera avec grand plaisir. Au revoir. Et on peut applaudir Monsieur Vieux qui est peut-être sur le live en plus. Je ne sais pas si vous êtes là. Bonsoir, bonsoir à vous. Monsieur, mais c'est incroyable. Mais comment t'as fait ? T'inquiète pas. Comme on dit chez moi, t'occupe pas de la marque du vélo. T'es là, t'inquiète. Mais si, ça fait dix piges. Mais c'est incroyable, Monsieur Vieux. J'ai appelé ton lycée, j'ai demandé. Depuis lundi, je suis sur le DOS. Je te jure, depuis lundi. Du coup, il a eu mon message, il m'a dit. Je n'arrive à rien dire, c'est juste dingue. Merci, je suis content. En tout cas, c'est fou. C'est fou, c'est quelqu'un qui écrit maintenant, qui fait beaucoup de pièces, de scènes et tout ça. Et comme il a dit, t'avais déjà ça dans le sang. Tu as vu quand tu l'as dit ? Elle était très péchue. Je lui ai grave cassé les couilles à Monsieur Vieux. C'est vrai ? Tu avais souvenir avec Monsieur Vieux ? T'as dit quoi ? Tu avais souvenir avec Monsieur Vieux, un truc marrant. En fait, je me souviens qu'il me kiffait trop. Et genre, il me laissait toujours passer sur le plateau, sur la scène pour faire des trucs et tout. Mais je me rappelle que j'avais un peu du mal, quand j'étais plus jeune, à me canaliser. Et du coup, il galérait tout de temps. Il galérait, il galérait. Et du coup, des fois, ça peut ramener des prises de tête. Mais il était tout le temps trop fier. Et à la fin, on avait fait un spectacle de fin d'année. Où tu sais, on avait repris les fables de La Fontaine. Moi, je faisais La Fourmi et La Cigale. Et on avait remasterisé ça comme on voulait. J'étais avec une copine à moi. Et on avait fait genre que… Tu sais, on avait fait ça avec des… Enfin bref, c'était incroyable. Et il nous avait laissé faire tout ce qu'on voulait. Et franchement, c'est vrai, c'est beau. Parce qu'il y croyait de dingue. Il me disait que plus tard, c'était sûr que j'allais faire quelque chose dans le théâtre ou dans la comédie, etc. Et donc, c'est incroyable. Je suis très heureuse. J'ai envie de retourner à mon lycée et de lui faire un câlin. Tu sais quoi ? Il se te proposait. Bon, là, je pense que c'est un peu compliqué. Le lycée est fermé en plus. Parce que je te dis, j'ai appelé tous les services, je te jure. Il y a le service des proviseurs. C'est incroyable. C'est fou de faire ça. J'adore faire plaisir à mes invités, ma poulette. Oui, je suis persenne. Mais tu es au-dessus. C'est fou ce que tu fais. Mais c'est incroyable. Je ne fais pas la nana. C'est juste trop dingue. Merci. Tu es trop bien écrit, ça, machin. Tu ramènes des vidéos. C'est trop ouf. Merci beaucoup. T'es quête. Je suis partie dans des émissions de dingue. Et je n'ai pas eu monsieur vieux qui me laisse un message. Donc, c'est ouf. Je sais. Écoute, moi, je suis devant mon ordinateur. Je travaille. En gros, je t'expliquerai un peu. J'ai fait plein de choses. En ce moment, là, on ne me donne pas trop ma chance. Écoute, je me fais des lives Instagram. J'invite des copains qui sont là. Comme il a dit, Mathieu, je ne lâche rien. S'ils ne veulent pas me donner ma chance, je me la ferai tout seul. Donc, voilà. Tu sais ce que c'est, tu vois. C'est dingue. C'est dingue. On continue ou quoi ? On continue. Je ne sais même pas. Alors, sa grande sœur a loué un théâtre pour elle avant qu'elle explose. Et elle lui a proposé de faire un spectacle en deux mois. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, les copains ? À votre avis. Merci, les copains, pour les messages. Merci. Il y a des copains qui… Je viens de voir, mais tu ne sais même pas, en fait. Là, tu es en train de me faire vivre un moment incroyable. Donc, bien sûr que je vais faire de la pub, mais un milliard de fois. Ah non, mais c'était même pas vous. Mais merci beaucoup. Merci. Mais je vois les commentaires et tu mérites de dingue. Et c'est ouf ce que tu fais. Vraiment, genre, ça me bénirait d'aller comme ça, mais je suis vraiment trop touchée. C'est très, très. C'est cool, c'est cool, t'inquiète. Alors, est-ce que la grande sœur a loué un théâtre pour elle ? Il y a beaucoup de vrais. Je veux que ça soit vrai, Mathieu, dit Mathieu. Ah, il n'y a que des vrais. Là, il n'y a que des vrais, que des vrais, que des vrais. Merci beaucoup, les copains. Merci pour le message. Faux, Karine, ou qu'il y faut ? Les gars, franchement, une grande sœur qui vous loue un théâtre, ça serait dingue. Ça serait fou. Mais vraiment. Après, si tu veux que la personne vive ses rêves et essaye, écoute, dis-nous. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Maynes ? En fait, je t'explique le truc de ouf, c'est que moi, je n'arrivais pas à me lancer. Les gens ne croient pas, mais je te jure, je suis super timide dans la vie et tout. Et je n'osais pas me lancer, etc. Toi aussi ? Et du coup, ma sœur, elle m'a pris la main. Et du coup, elle a loué pour un soir le petit théâtre du gymnase. Elle a loué la salle pour une heure et demie. Tu peux comme ça louer une salle pendant une heure et demie. Elle m'a dit qu'il y a deux mois pour écrire son spectacle. Elle a invité ses potes, j'ai invité les miens, notre famille. Et la toute première fois, toute première fois où je monte sur scène, ce n'est pas pour faire un fameux 7 minutes ou 10 minutes. C'est pour jouer une heure de spectacle devant ses amis, mes amis. Enfin, c'était incroyable. J'avais envie de se crever. Mais je comprends. Comment ça s'est passé en vrai ? Parce que tu n'avais peut-être pas un spectacle aussi abouti que tu l'avais dedans. C'est clair. Mais en fait, j'ai raconté des moments de ma vie en fait. C'est simple parce que c'est le stand-up. Donc, je racontais un peu ma vie. Et le truc, c'était qu'il y avait deux mois pour écrire. Et j'avais écrit genre la dernière semaine. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans la minute, mais tout le temps. Quand on te donne des devoirs à l'école, tu les fais le dimanche jusqu'à 4h du matin. Exactement. Donc, ta sœur n'était pas dispo. Je ne te le cache pas. Je n'ai pas réussi à la contacter. Mais par contre, j'ai trouvé quelqu'un qui avait un message aussi à te faire passer. Je ne sais pas si tu la connais. Elle est un peu spec, elle est un peu chelou. Mais alors attends, je te la présente quand même. Elle n'a pas parlé encore, tu vas voir. Salut, c'est la mesmèche. Frère, sœur d'Unazreg. Du coup, ouais, c'est vrai. Je lui ai offert la location de la salle. Et elle a cartonné. Allez, je suis fier de toi, mon frérot, ma sista, tout ce que tu veux. Je l'aime, c'est ma sœur préférée. Je te rajoute sur le livret de famille, il n'y a pas de problème. C'est Inès Mec, celle-là. C'est Inès Mec. Oui, c'est Inès Mec. Inès Reg, à votre avis, les copains, Inès Reg s'est cassé une dent sur scène. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Du coup, elle cache les dents. Tu vois, elle est comme ça. Alors, est-ce que Inès Reg, les copains, s'est cassé une dent sur scène, à votre avis ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ah non, jamais. T'es une casse-coute un peu ? T'es une casse-coute ou tu fais attention ? Moi, tu vois, je marche pieds nus, je vais me taper l'orteil contre la table. C'est ma vie. Mais nous, comment on n'est pas potes, en fait, nous deux-là ? C'est pas possible. On est les mêmes, là, depuis tout à l'heure. C'est une casse-coute de dingue. C'est bon, ça. On est grandes. Ça, je sais. Moi, je sais. C'est vrai, 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 vrai. Salut, salut à tous, les copains. Bienvenue. Allez, merci beaucoup. Merci, les copains. MDA, MDA. Eh bien, écoute, il y a beaucoup de monde qui dit vrai, mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui te connaît très bien, vraiment. Mais oui. Des fololos, comme tu les appelles. C'est ça, des fololos d'amour. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Oui, c'est vrai. J'ai cassé ma dent sur scène au Jamel Comédie Clèbes, une salle pleine à craquer, et ma dent est tombée en direct. Putain, c'est fou. Mais tu sais quoi, ce qui est dingue ? Ce qui est encore plus dingue ? C'est que la dame, elle est là ! Elle est là ! Voilà ! C'est le morceau de dame que j'ai récupéré. J'étais dans la salle à ce jour-là. J'ai encadré. C'est horrible. Du coup, mes potes, ils se foutent tout le temps de ma gueule. Tu vois, genre, ils prennent des petits bouts blancs, enfin, tu vois, ou du sopalin et tout. Ils sont là, « Ouais, je ne vous ai pas dit la semaine dernière. » Et tu sais, j'ai peur qu'ils ne me respectent pas. Mais ouais, c'est horrible. C'est horrible. Mais à la fois, ça reste un truc horrible parce que j'ai eu mal et j'ai saoulé de la bouche et qu'il y avait 200 personnes devant moi. Ouais, ouais. Ça reste quand même un très, très, très bon souvenir. Tu m'étonnes. C'est beau, ça. Allez, on continue. Est-ce que Inès a un PDF, donc un fichier prêt à imprimer pour divorcer en cas de dispute avec Kevin ? Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux, les copains ? À votre avis. Parce que tu es en couple depuis combien de temps à la base ? Ça fait 5 ans qu'on est en couple et ça va faire 5 ans là et 2 ans qu'on est mariés. Eh oui. Et d'ailleurs, il a fait l'exploit de sortir de la friendzone d'après ce que j'ai vu. C'est clair, franchement. Il est bon, franchement. Les gars, les friendzonnés, là. On est là. On est toujours là. Ne perdez pas espoir. Mais grave, ça va le faire de ouf. C'est bon, ça. Alors, vrai, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Vrai, c'est sûr. Merci beaucoup, Vivienne. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci pour les messages. Vous avez compris, il n'y a que du boulot derrière tout ça. C'est tout ça. Faux, 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 faux. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, ma poulette ? Non, c'est faux. Mais par contre, c'est vrai. C'est vrai qu'un jour, on s'est embrouillé, tu vois. On s'est embrouillé très, très, très fort. Et j'avoue que j'ai une vieille répartie trop nulle. Et j'ai dit, continue et je vais imprimer les papiers du divorce. Et depuis, maintenant, c'est une blague entre nous. C'est ça. Je l'ai vu en fait. Je l'ai vu sur un live. C'était quand ? C'est trop stylé, ça. Tu vas, écoute, je vais te montrer. Il t'a concocté quelque chose. Je lui ai demandé de te concocter un petit truc. Je ne sais pas si tu vas voir. Aïe ! Je te fais pas mal. C'est pas mal. Je te fais pas mal. Il y a un cœur bleu avec le K à l'intérieur en rouge. Un cœur rouge avec le I. Et il y a écrit, merci pour toutes les paillettes que tu mets dans ma vie. C'est trop beau. Et du coup, c'est un clou. Je ne sais pas si tu es là, mon poulet. Vous pouvez retrouver toutes ses œuvres sur son Instagram. On se débrouillera pour te le faire passer. C'est un tableau qu'il a fait exprès pour toi et pour Kevin. Mais c'est un truc de dingue. Je vais aller le follow. Merci, merci, merci. Je ne sais pas si tu es là, mais merci de tout mon cœur. C'est super beau. Mais vraiment, il fait des trucs. Il est trop, trop... Ah, il a un clou, voilà. Salut, moi, un clou. Je te fais des gros bisous. Merci de tout mon cœur. C'est incroyablement beau. C'est un artiste de ouf. C'est ça. Du coup... Il est vraiment très beau, putain. C'est trop beau. Tu le verras en vrai. C'est vraiment magnifique. En plus, il fait plein de choses. Merci à toi, mon poteau et le clou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La dernière est folle. Est-ce que Inès Reg, qui aurait attaqué un régime depuis lundi, est-ce qu'elle court en fractionné jusqu'à 11 km heure, les potos ? Ça serait dingue. Ça serait très, très fort parce que ce n'est pas facile. 11 km heure, ça cavale, les potos. Moi, je vous dis 11 km heure, ça cavale. C'est une question d'entraînement. C'est vrai que je m'entraîne beaucoup. Donc, c'est peut-être possible. Oui, oui. Ce n'est pas ce que tu disais il y a une demi-heure. C'est un plaisir, je m'en rappelle. C'est clair. Ah non, ce n'est pas sérieux. Je ne fais pas du sport pour de vrai. Je sais que des fois... Moi, je m'aime comme je suis. Donc, si je m'écris, je suis très contente. J'avoue, tu sais quoi ? Tu sais ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de m'écrir juste pour l'été. Comme ça, je me demande maillot de bain. Comme ça, Kevin, il tremble un peu sur la plage. Tu vois ? En plus, je lui mets la pression. Tu regardes ta meuf, on entraîne la téma. Bébé, ta vie, regarde les gens. Tu vois, un peu comme ça. Et après, en septembre, je mange. Parce que moi, je suis bien dans... C'est ça qui est bon. Tu es très bien comme ça. C'est toi. Voilà, c'est comme ça. C'est toi. Il n'y a pas changé. Il n'y a pas ci, il n'y a pas là. C'est clair. Après, je ne prône pas genre Ouais, il faut manger dans la nuit et tout. Je sais bien. Des fois, il y a des trucs chiens. Genre, je galère à fermer mon pantalon et c'est relou, tu vois. Donc, c'est pour ça que je veux bien maigrir. Mais si je regrossis derrière un jour, si je fais taille mannequin et qu'après, je regrossis, c'est pas bien. J'aime bien manger. Mais est-ce que c'est vrai ? Alors, est-ce que tu as déjà couru à 11 km heure sur un tapis ? C'est faux ! Mais oui, si, c'est vrai. Bien sûr. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est faux. Bien sûr, avec ça va trempler, mon amour de la gnappe. Exactement. D'ailleurs, on a une petite preuve en vidéo, tu vois ? Les gars, pour ceux qui n'y croient pas, Inès court à 11 km heure les poteaux. Regardez, bon, elle galère. Elle est pas bien. On est en pleine accélération. 11 km heure. Allez, Inès, c'est là, je vois. Je ne lâche pas, allez. Comment je m'insultais dans ma tête ? Allez, allez. Je te rends, j'ai dit ça. C'est vrai, je suis au bout du bout. Ah ouais ? Moi aussi, quand je vois la vidéo. Mais attends, attends, attends. C'est quoi ? On va continuer parce que j'ai eu 2-3 vidéos, tu vois ? T'es au bout de ta vie quand tu fais du sport avec la gnappe. Je l'ai ! On peut comment maintenant ? Non, sérieusement, t'es une grande fille. Je ne sais pas ce numéro de ma mère. Viens, viens, viens. Allez, passe, passe. Tu vas faire du sport maintenant, d'accord ? Attends, attends, attends. Inès qui récupère, voilà. Inès, là, c'est la récupération. D'accord ? Profite-toi, parce qu'on va repartir. Ok. Ok ? Attends, je profite de où, là ? Allez, viens, il y va. Il est sadique. On voit qu'il prend du plaisir à appuyer sur le bouton. Mais de dingue ! Et même pendant les exercices, évidemment, Inès, elle s'amuse. Elle s'amuse tout le temps. Et c'est ça qu'on aime. T'as pas raison pour les abdos ? Évidemment, c'est quelqu'un que tu connais, qui est là. Merci beaucoup pour le message. C'est monsieur Savatramblé, l'Agda, ton coach. Inès, ma best of the best. J'étais obligé. Je suis désolé. Je te kiffe, Inès. Tu me manques. Je suis nostalgique. Tous ces moments-là, fier de ce que tu fais, fier de toi. Je t'aime. Voilà, tu me manques. Et moi, t'as mis des paillettes dans ma vie. Viens dans mon Kévin. Bisous, ma sister. Merci, Savatramblé. Allez voir ce qu'il fait. Il est trop fort. Il est trop cool. Allez, on garde le sourire. On pleure pas, évidemment. On pleure pas. Si tu pleures, tu pleures. Il est incroyable. Et j'avoue que j'ai fait du sport avec lui et que j'avais vraiment, vraiment beaucoup maigri. Et en fait, le seul problème, c'est qu'on est devenus tellement amis qu'on arrive... En fait, comme genre, quand je deviens trop pote avec les gens, on s'entend trop bien. Et du coup, on se retrouvait à la salle de sport et on faisait des discussions. Et on faisait pas de salle de sport ? Grave. Du coup, de la salle de sport, on commençait à rester à l'extérieur. De l'extérieur, on est allé sur le trottoir d'un face. Il y avait un café et on passait tous nos moments ici à la pause de la salle. Mais très fort. Et c'est un très grand coach. Et je vous invite vraiment à aller suivre. Lagdar, ça va tomber. C'est incroyable. Et pour la petite anecdote, pourquoi je suis trop émue ? Parce que Lagdar, c'est le genre de gars qui t'appelle. Tu dis allô ? Il dit juste, je t'aime. Passe une bonne journée. Reste comme tu es. T'es incroyable. Et il raccroche. Donc, il a un cœur énorme. Et t'es une putain de bombe. Merci, merci, merci. Tu... Voilà. Je suis désolée. Je ne sais même pas quoi. En fait, je ne m'attendais tellement pas à des trucs comme ça que je suis pas... C'est pour ça. C'est pour ça. T'inquiète pas, ma poulette. Voilà. C'est un grand plaisir. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à mettre un commentaire et à partager en story. Ça m'aide énormément. Je suis en direct du lundi au vendredi de 22h à minuit avec plein d'invités. On rigole bien dans la bonne humeur. On est à la cool. Alors, viens faire un coucou dans la Team GM. Je t'embrasse. A bientôt.